hey bonjour à tous c'est armé happy aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle voiture qui vient de sortir actuellement ce mardi le mardi 10 janvier écoutez cette petite voiture m'inspire beaucoup j'espère qu'il va y avoir beaucoup de customisation comme vous avez pu le voir c'est une voiture bénise pour ceux qui ne savent pas c'est une voiture bénise il y aura beaucoup de transformation à faire en tout cas j'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti pour la customisation alors pour commencer c'est une super sportive donc ça c'est bon à savoir et nous allons pouvoir voir aussi que c'est une progaine donc elle va faire fureur niveau vitesse déjà la transformation ne coûte pas très cher va-t-on pouvoir voir les vraies transformations et oui beaucoup de transformation pour cette voiture beaucoup beaucoup de transformation que ce soit le bas de caisse le pare-chocs les nouveaux échappements qui sont sur l'arrière de la voiture les petits élargisseurs d'elle enfin bref beaucoup de choses donc c'est parti on se retrouve pour les par-chocs avant les par-chocs avant comme vous pouvez le voir qu'il y en a beaucoup 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 en plus en détail donc avec ventilateur beaucoup beaucoup de pare-chocs ça fait vraiment plaisir je penserai plus pour un un truc dans le genre là est-ce qu'il va y avoir mieux personnellement j'aime pas trop cela j'aime beaucoup cela par contre pare-chocs carrière je préfère de couleur châssis elle alors vu qu'ils ont déjà été élargis peut-être un petit pourcentage non 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 je ne vois pas trop de différence avec celui d'origine personne mais que celui-là sur le côté à l'arrière pas trop de différence écoutez on va rester dans le style moteur réglage moteur ensuite les pots d'échappement alors là on va passer dans du lourd du lourd du lourd donc déjà on peut voir qu'ils sont tous en quittent à nous non comme moi perso j'aime pas trop le titre mais bon on va devoir s'y faire l'écouté moi je penserai plus pour un monde j'aime beaucoup les doubles par-chocs mais l'écouté moi j'aime bien et cela oui les trapézoïdes l'accroche de voiture écoutez il n'y a pas trop d'intérêt à acheter ça le capot donc il y a beaucoup de choses pareilles il y en a beaucoup qui ressemblent à d'autres voitures j'aime beaucoup celui-là par contre je suis là c'est vrai qu'il n'est pas mal j'hésite j'hésite c'est un petit peu dans le trône d'aération justement sur le court s'extrême on va passer plus de la fin voilà klaxon on va mettre celui-là même j'aime beaucoup tableau de bord alors je disais donc l'intérieur est-ce que les sièges changent c'est que le tableau c'est normal à la fin d'aujourd'hui c'est normal non plus personnellement j'aime pas trop le carbone c'est pas trop mon délire à la main bien sûr alors là on va passer à ce que j'ai redouté le plus et bien et bien et bien et bien alors pour le prix qui avoue je pense qu'un petit cadran comme ça un peu genre futuriste c'est un petit peu mieux voilà voyons on peut être pas mal on peut être pas mal si elle voie l'ombre on est ici beaucoup de choix mais il ressemble beaucoup à ceux qui ont d'origine donc le rallye c'est pas trop le délire la voiture c'est plutôt le côté court donc je me base beaucoup sur les nombres personnellement c'est peut-être que justement pour les sièges au milieu du carbone volant alors voyons on a encore beaucoup de choix au niveau du volant l'ultra léger me paraît pas mal c'est qu'il va y en avoir un autre rallye pro j'aime beaucoup celui-là le semi pro aussi oui c'est juste la couleur qui chante on met celui-là il me plaît beaucoup la couleur alors là la couleur j'aimerais bien la mettre en blanche en rouge elle est pas trop mal non plus vous avez vu ça peut faire pas mal là peut-être un rouge foncé justement alors voyons voir peut-être un petit peu trop abusé je pense ça encore ça peut aller voyons voir de l'extérieur ça ça devrait suffire parce que un petit gros je trouve que c'est peut-être un petit peu trop exagéré éclairage un petit claquant motif alors là c'est la partie que je redoutais pas mal pas mal de lumière j'aime beaucoup le noir et le rouge ça semble bien bande tricolore je vois pas où sont les trois couleurs mais c'est pas mal oui enfin on va pas en parler mais c'est quand même assez chelou leur histoire là est-ce que ce serait pas un easter egg pour les français j'en sais rien en tout cas c'est bizarre débris celui-là aussi j'aime beaucoup le amigas à mon avis celui-là je vais le mettre et celui-là ça fait peut-être un peu trop court ouais je pense que je vais mettre celui-là il est vraiment bien en plaques j'aime bien celle-là peinture bon du coup on va passer à la partie peinture voyons voir alors moi je vois bien du blanc avec du rouge ouais j'avais déjà réfléchi à la couleur déjà de base sur cette voiture couleur finition alors du coup vu qu'on a mis la couleur du cadran ce sera pas mal de mettre du rouge alors par contre où est la couleur on les voit sur le volant et du coup ouais y'a pas beaucoup on va mettre du rouge quand même de toute façon il y avait beaucoup de rouge sur la carrosserie je l'ai loupé rouge torino voilà ensuite tout alors toi avec une antenne toi à tourbillon toi à tourbillon en carbone ou toi je vois pas la différence là du coup du coup ok ok je vois écoutez on va mettre celui-là pour la couleur alors le batquet c'était déjà c'est stylé mais ouais c'est un peu plus et les ailerons mais c'est abusé c'est abusé encore une fois tous les choix des ronquiers le dernier j'aime beaucoup peut-être un petit peu un petit peu trop accroché au au par-chop quoi je suis la manière pas trop mal on est trop loin peut-être avec la couleur je suis là j'aime beaucoup du coup est-ce qu'on va en avoir un pas mal il y a des couleurs aussi écoutez moi je vais mettre sur celui-là le premier que j'avais vu donc je suis là il me paraît d'être pas mal ok si on va mettre celui-là transmission et c'est bientôt la fin du véhicule alors est-ce qu'on va pouvoir avoir des gens assez classe dans le B10 alors ça ça fait un peu trop véhicule tuning tout ça nous on a un véhicule de sport donc vaut mieux c'est vrai que les jambes de série sont classe quand même elles sont super belles les jambes de série quand même mais celle de sport en chrome ça peut faire pas mal voilà le chrome on le voit bien en plus donc c'est parfait voyons voir les gens de sport qui font bien sport justement je ne vois pas l'intérêt ah oui non je sais pas pourquoi il y a écrit qu'ils valent 0$ mais écoutez tant mieux parce que je commence à perdre de l'argent en masse écoutez moi je penserai plus pour celle que j'avais vu en tout premier c'était voilà celle-là j'aime beaucoup cela ouais on va mettre cela hop couleur de jambes on peut pas il y a pas d'autres éléments est-ce qu'il y aurait du rouge du rouge parce que sinon s'il n'y a pas assez de rouge la couleur ne va pas être dominante surtout que c'est une couleur chaude donc ça se mettra pas et bien écoutez elle est très très classe ma petite là j'aime beaucoup voyons voir je la trouve vraiment très classe franchement je sais pas ce que vous en pensez mais je la trouve vraiment très classe elle est magnifique par contre le phare les faits qu'ils soient comme ça ça me choque pas réellement mais je me disais c'est bizarre je n'avais jamais vu le genre de truc en tout cas très classe très classe j'adore 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 je sais pas s'il y en a qui savent mais la marque Amigaz ben voilà c'est une marque de justement de comment dire d'essence voilà excusez-moi d'essence d'ailleurs vous pouvez la retrouver sur des bonbonnes de gaz sur certaines bonbonnes de gaz et bien écoutez voilà c'est terminé pour la customisation de cette bagnole donc j'espère que vous aurez aimé c'est une nouvelle voiture donc pour ceux qui regardent la vidéo un petit peu plus tard c'est vrai que elle sera déjà sortie et bien écoutez voilà c'est la fin de ce petit épisode sur la customisation de la Italy GTB qui je le rappelle est sortie aujourd'hui et bien écoutez très très classe comme voiture merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis pour une prochaine vidéo allez salut à tous merci